– Présentez, on a beaucoup parlé de vous cet été quand vous avez choisi comme parrain de votre fille le président du Front National en personne, Jean-Marie Le Pen, vous nous direz ce soir si c'était de l'humour ou de la politique. – Évidemment que j'ai invité et Dieu Donné, et que je sache, Dieu Donné n'est pas en prison. Dieu Donné donne des spectacles, c'est un humoriste, les salles sont pleines, il fait le zénith, etc. – Si on veut faire taire Dieu Donné, il faut le mettre en prison, voilà, c'est tout. Et à ce moment-là, moi je ne l'inviterai plus, comme d'autres, ou il faudrait qu'il dise des choses répréhensibles du point de vue de la loi, et crois-moi, il ne le dirait pas sur ce plateau. Mais sinon, Dieu Donné, je l'invite en tant qu'humoriste qui fait quelque chose de très particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sur lequel je lui ai donné l'occasion de s'expliquer. Voilà, c'est que ce soit au moins qu'on sache pourquoi Dieu Donné fait ce qu'il fait. Ceux qui ont regardé les deux fois où il est passé dans « Ce soir ou jamais », ils savent pourquoi Dieu Donné fait ce qu'il fait. Alors ils peuvent considérer que Dieu Donné a menti ce jour-là, et qu'il est… moi je suis tout à fait libre, encore une fois, je ne suis pas là pour dicter ce que je pense moi. Donc on a parfaitement le droit de penser ce que l'on veut de Dieu Donné, et de tous les autres, après leur passage dans « Ce soir ou jamais ». Je ne dis jamais, quand je présente un de mes invités, « Vous êtes d'extrême droite ou d'extrême gauche ». Ça ne me viendrait pas à l'idée, par exemple, de les ranger dans une caisse, arbitrairement, ou « Vous êtes de droite ou vous êtes de gauche ». Je ne les qualifie pas. J'ai rencontré Soral, je me souviens, je l'ai détesté d'ailleurs, en 1981, je crois, dans une fête. Je l'avais trouvé insupportable, d'ailleurs. Et quand bien même, je trouverais aujourd'hui Soral insupportable, ce qui est possible, ça n'empêche que je l'inviterais quand même. Il est venu deux fois, et une fois avec Marine Le Pen, du temps où il était encore au Front National, dans une émission sur l'avenir du Front National. Visiblement, l'avenir du Front National se fera sans Alain Soral, et on voyait bien dans cette émission qu'il incarnait une posture, une stratégie, une tactique au Front National. Visiblement, cette tactique n'a pas été conservée, puisqu'il est parti du Front National. J'inviterais vraisemblablement une autre fois Alain Soral, d'ailleurs, sur un sujet sur lequel il me paraît intéressant. Quand tu ne fais pas l'actualité culturelle, que tu fais l'actualité, tu vas chercher comme invité les gens qui te semblent les plus aptes à dire quelque chose d'intéressant sur ton sujet. Quand on parle de l'extrême droite, il me semble qu'Alain Soral est particulièrement intéressant sur ce thème, qu'on me cite toujours les mêmes, Dieudonné, Soral, etc. Mais enfin, j'ai invité des tas de gens que personne d'autre n'invite. Guy Milière, qui est le, on va dire, l'intellectuel français le plus bouchiste, avant il était réganien et bouchiste, plus néoconservateur façon américaine, il est venu très souvent dans des émissions, et il a dit d'ailleurs que c'était la seule émission où on l'invitait, où on le laissait parler. Je pourrais citer des dizaines et des dizaines de gens d'avis très très différents qui sont venus dans cette émission, qui sont des contestataires, parce que Guy Milière, c'est ce que j'appelle un contestataire. Aux Etats-Unis, il aurait fait partie de la majorité, mais chez nous, c'était les contestataires qui sont venus dans cette émission, et auxquelles personne ne me fait jamais allusion. J'ai eu l'occasion d'écrire, d'ailleurs, tout le bien que je pensais de l'écrivain, avant même de le connaître, c'était dans Actuel à l'époque. Et il se trouve que par la suite, mais longtemps après, on est devenu assez proche, assez ami, et c'est à cette occasion qu'il est devenu le parrain de mon fils. Je pense qu'on a dit beaucoup de sottises sur Marc-Edouard Nabb, qui ne méritent pas les procès, enfin pas les procès, parce qu'il n'en a jamais eu, mais les procès moraux qu'on lui a fait, qu'on a souvent déformé ses propos dans les livres, que j'ai lus et que je sais très bien que ce qu'on fait lire, ce qui est arrivé dans de nombreuses émissions de télé, qu'on lui fasse des citations qui étaient tronquées, qui étaient donc des procédés ignobles. Il se trouve qu'évidemment, si je pensais qu'il est coupable de ce dont on l'accuse, je l'aimerais moins. Or, ça n'est pas le cas. Donc, voilà. Maintenant, de toute façon, la haute estime dans laquelle je tiens l'écrivain n'a rien à voir avec ses choix politiques, parce que Dieu sait s'il en a, c'est quelqu'un de très politique. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ça n'empêche pas l'immense admiration que j'ai pour l'écrivain. Je le trouve très brillant à la télé. Ce que je reproche souvent à la télé, c'est qu'on est fort avec les faibles et faible avec les forts. Je n'ai pas l'impression qu'il tombe dans ce piège-là, c'est-à-dire d'être très soumis face à des gens puissants par leurs relations, par leur entre-gens, par leur intellect. Donc, il serait soumis face à eux, et puis, au contraire, faisant le méchant avec des petites actrices, etc. Je n'ai pas l'impression qu'il tombe dans ce piège-là. Donc, je le trouve assez courageux, je le trouve assez brillant. Courageux aussi, parce que là aussi, il n'a pas peur de prendre à rebousse poil les gens qu'il regarde. Et ça, je trouve ça courageux. Si je fais une émission sur le terrorisme, dans les années 70, le terrorisme pro-arabe, pro-palestinien ou d'extrême-gauche, évidemment, des gens comme Jean-Marc Rouillant ou Carlos, s'ils étaient en liberté, j'aurais envie de les inviter pour qu'ils me disent pourquoi ils ont fait ce choix-là. Voilà, ça m'intéresserait. J'aurais aimé avoir le temps de l'inviter, Jean-Marc Rouillant, mais il se trouve qu'il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire, ou la loi lui interdisait de s'exprimer sur ce sujet alors qu'il était en liberté conditionnelle. Il a choisi de s'exprimer quand même de retourner en prison. C'est son droit, la preuve. Et maintenant, il est en prison. Il est évident que je ne vais pas inviter Jean-Marc Rouillant. Si demain, il ressort de prison, j'inviterais peut-être Jean-Marc Rouillant, en dépit du fait que Jean-Marc Rouillant a tué des gens. Enfin, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, je ne connais pas très bien le cas de Jean-Marc Rouillant, mais je suppose que s'il est en prison depuis si longtemps, avec action directe, c'est parce qu'il a été accusé de crime.